Il est l'heure de vos signatures, Europe 1, programme chargé jusqu'à 9h. Vous aurez droit au zapping politique européen dans un gros quart d'heure avec Charlotte Dornelas. C'est Manuel Ducro, elle nous parlera de la nouvelle Greta Thunberg. Bonjour Olivier de Lagarde. Bonjour Dimitri. Dans votre revue de presse dans quelques minutes, qu'est-ce que vous avez repéré dans les journaux ? Je vous emmène dans l'enfer de la drogue et au paradis de la fiscalité locale. Allez, à tout de suite. Mais d'abord Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour à toutes celles et ceux du studio, de la régie et du poste. Petit sondage de rentrée, celles et ceux. Vous ne trouvez pas que c'est l'expression la plus laide des 30 dernières années ? Je vais juste signaler que Fabien Roussel est resté pour vous écouter Gaspard. Oui mais ils l'ont vu, ils ont été là les auditeurs, ils ont compris qu'il était là. Fab four. Alors, l'expression la plus laide, je disais quand même ce côté progressiste, bédant, doucereux, faussement inclusif, mais authentiquement prétentieux et sectaire. Bref, c'est de gauche, rien ne va. Juliette Armané, si tu nous écoutes, boom baby, boom. D'ailleurs, si Europe pouvait faire un petit sondage de rentrée sur le site, c'est une question à la fois festive mais profonde, du genre « Est-ce que l'utilisation de cette expression devrait être passible de la peine de mort ? » Je propose, la direction dispose, et si je me permets d'ouvrir comme ça, c'est parce que ce matin, on accueille tous sauf un gauchiste. Ah bon, oui, allez. Eh oui, bah qui le crut, qu'un communiste qui est censé représenter l'aile la plus à gauche du spectre politique finisse par se retrouver à la droite d'Olivier Faure. Parce que si tu demandes à Fabien, qu'est-ce que tu préfères, mon Fabien ? Augmenter les travailleurs de 20% ou les augmenter de 5% ? Plus un forfait et changement de sexe tous les 5 ans ? Et un album de mes dînes gratuits à Noël ? Je crois que la question, elle est vite répondue. Donc j'ai envie de dire, dans mes bras, mon j'timi du chicon autogéré. Alors oui, pour nos auditeurs, si on fait le décompte, ça fait la troisième fois que vous vous voyez, Fabien Gassard. C'est vrai, et c'est dangereux, car comme dirait Dominique de Villepin, l'apollon précaire des marées basses boloises, d'abord on lèche, puis on lâche, et enfin on lynche. Et logiquement, ce coup-ci, je devrais être méchant à sortir la mitraille, mais bon, il a cette qualité qui le rend tellement sympathique, Fabien. Ah mais quelle qualité ? Il peut pas pifferer Mélenchon, et ça, c'est un signe d'intelligence. Vous pensez ? Ah bah oui, vous êtes peut-être pas au courant, mais dans les thèses de QI, il y a toujours la question piège. Est-ce que vous pensez que Mélenchon, c'est la République ? Si tu réponds oui, t'as direct un malus de 50 points. Vous êtes le seul à gauche à pas être invité à la soirée de Mélenchon et de Royal, alors vous allez me dire, ouais, je reste fidèle à mes idées, en plus j'avais pas du tout envie d'y aller. Je ne la connais que trop bien, cette excuse. Moi aussi, en sixième, j'aimais pas trop Elodie, mais quand j'ai été le seul à pas être invité à sa boum, bah ça m'a fait mal. On sent que cette blessure est encore ouverte. Oh oui, so wounded person I am. Vous nous avez parlé hier, Gaspard, des gens qui nous ont quittés, et vous avez mentionné Evgeny Prigogine. Oui, boum baby, comme dirait l'autre. Et c'est là que tu vois que les Russes, c'est quand même d'un autre niveau que les dealers à Marseille. À Marseille, on élimine les opposants par un barbecue dans le coffre d'une Twingo, là on fait péter un jet privé, on joue pas dans le même cours. Est-ce que vous avez une hypothèse sur le crash de l'avion ? Bien sûr, bien sûr. Le réchauffement climatique. Comment ça le réchauffement climatique ? Avec le réchauffement climatique, vous savez, les hirondelles, elles volent de plus en plus haut. Là je vois le truc, coupe d'hirondelles, un peu amoureux, il regarde pas à gauche à droite, bam le jet, dans les yeux du pilote, du copilote. Un attentat kamikaze de la biodiversité. C'est n'importe quoi. Vous avez vu qu'on a fait des examens génétiques sur Prigogine, vous pensez que c'est sûr que ce soit bien lui ? Pas du tout, c'est pour pouvoir le cloner. Bon, le cloner... Ah bah oui, attends, Prigo, c'est un chien de guerre de grand talent. Même s'il avait une bouille assez sympathique, on dirait un croisement entre Bruce Willis et Guirou en gilet pare-balles. C'est trop bien vu. C'était quand même un mec précieux, tu vois, un militaire comme lui. C'est comme le vélociraptor dans Jurassic Park, tu vois. Au lieu d'aller chercher le dernier moustique qu'il a piqué, tu récupères le poil de nez qui n'a pas cramé, t'essayes d'en faire un mec qui soit plus docile, tu vois. Vous allez voir, dans deux mois, là, après Prigogine-Heinz, on va voir débarquer Prisunik-Tweil. Poutine va le présenter. Voilà mon dernier pote. Alors il est plus docile, c'est normal. Contrairement à l'autre qui était bouché, celui-là était mon fleuriste personnel. Il a décidé de créer la brigade Mylène Farmer. Vous verrez dans six mois, à Kiev. Est-ce que vous croyez que Vladimir Poutine est derrière sa mort ? Ça m'étonnerait beaucoup. C'est pas son genre. Un mercenaire qui défie le maître du Kremlin, qui fait penser au monde entier qu'il pourrait le renverser, et en représailles Vladimir qui garderait une dent contre lui ? J'y crois pas un instant. Poutine, je pense que tu lui ramènes une boîte de macarons, une bougie à la vanille, le gars, il te claque une bise, et tu fais du paddle sur la Moskva dans l'après-midi. Il y a beaucoup de gens qui finissent par tomber dans les escaliers, par mourir d'un empoisonnement au polonium quand ils s'opposent à Vladimir Poutine. Vous n'allez pas me dire que c'est un enfant de cœur ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qu'est-ce que les gens peuvent être de mauvaise langue quand il s'agit de Vladimir Poutine ? À aucun moment, personne dans le landerno médiatique ne se dit que ce gars pourrait simplement porter la poisse. Vladimir Laskoumoun, c'est pas crédible ça ? Si ça se trouve, Vladimir c'est juste un Pierre-Richard de la Volga. Voilà, voilà, tu prends le thé avec lui, tu rentres chez toi, ce jour-là, pas de bol, tu te prends un missile seul seul. Voilà, c'est rare, mais si tu n'as pas de bol, ça peut t'arriver. Sur ces belles paroles, demain, chronique moins festive, puisque je vous parlerai des lacs du Connemara. Enfin ! Oui, on l'attendait. Mélanger avec les paroles de l'international, comme a dit Fabien. L'international, comme la carte infinite internationale. C'est pour les paiements sans débit, différés sans limite ? Oui, c'est que vous avez dans votre poche. L'autre international. Merci beaucoup, Gaspard Poussi. Je vous en prie, merci d'être resté, Fabien Roussel. Vous êtes un invité de très grande qualité, qu'on a toujours eu du plaisir à recevoir.